Musique Il y a un peu plus de 300 millions d'années, deux plaques tectoniques sont rentrées en collision, ce qui a créé une chaîne de montagne qui recouvrait l'ensemble de l'Europe actuelle et même un peu plus. Dans cette chaîne de montagne, on a des roches métamorphiques et des granites. Le granite est une roche magmatique cristallisée dont on voit tous les minéraux, qui sont le quartz, gris-blanc, le feldspath, blanc-mat, et les mica, qui sont des mica noirs, la biotite, ou des mica blanc, la muscovite. Ici, nous sommes entourés par des granites. Nous sommes au milieu d'un massif granitique. Les montagnes ont été érodées, se transformant en collines, puis en petites éminences, et puis en ce qu'on appelle une pénéplène. Et sur cette pénéplène, la mer s'est avancée depuis ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin parisien, qui est situé à moins de 15 kilomètres au nord de Crozant. Beaucoup, beaucoup plus tard, vers moins 80 millions d'années avant aujourd'hui, toute la zone inondée dans notre région a progressivement émergé. La zone émergée, le continent de cette époque, était sous un climat chaud et humide, ce qui signifie que les roches ont été fortement altérées, comme ce que l'on observe aujourd'hui dans des régions tropicales. Il faut imaginer le paysage lors de cette altération comme à ses plans. On peut en voir la trace ici à l'horizon. Progressivement, ce paysage est monté sous l'influence de la formation des Pyrénées au sud et des Alpes à l'est, passant ainsi du niveau de la mer, ou à peine plus, jusqu'aux altitudes actuelles, 300 mètres en creuse, mais 600 mètres un peu plus au sud et jusqu'à 1000 mètres complètement à l'est. Cette surrection de l'ensemble de la région a conduit à un phénomène qui est relativement récent, quelques millions d'années, 2, 3, 4, 5, pas plus, et qui est le creusement des vallées que l'on voit à l'heure actuelle, donnant naissance au paysage que nous pouvons voir sous la palette des peintres de Crozant. Voilà où nous sommes à Crozant aussi, ce site fameux de la peinture en plein air en France qui a attiré des centaines d'artistes à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et ce site était à l'époque, de ces artistes, beaucoup plus sauvage qu'aujourd'hui parce que le barrage des Guzon n'avait pas encore construit, les deux rivières étaient en torrent. Les côtes qu'il y a derrière nous n'étaient pas couvertes de taillis, mais uniquement couvertes de bruyère, parce qu'il y avait encore le pastoralisme qui fonctionnait beaucoup. Et du coup, ces artistes ont été attirés par la couleur claire, par ce côté sauvage. Ce paysage est très proche de celui qui a été peint il y a plus d'un siècle par les peintres de l'école de Crozant. Il s'agit de blocs de granit déchaussés par l'écoulement des eaux de la rivière. Dans cette œuvre d'Armand-Guillaumin, on devine la Pénéplène avec cette ligne d'horizon très haute, avec le site de Crozant dans le coin supérieur gauche. Et on observe cette vallée qui est creusée par les méandres de la rivière. Et on peut être étonné également de cette coloration très violacée, qui en fait est due aux affleurements rocheux et à la bruyère, qui sont remplacées aujourd'hui par le développement de la forêt. Dans cette composition d'Alfred Smith, on voit très bien la Pénéplène et l'incision creusée par la vallée de la Cédelle. La connaissance de l'histoire humaine et artistique de la vallée peut être complétée par une visite au Centre d'interprétation du patrimoine, à Crozant, et par une visite du musée de Guéret, qui réouvrira dans quelques temps. Sous-titrage Société Radio-Canada